Un beau matin d'hiver pour tourner le futur à la découverte des départements, bercé par une musique sympathique. J'ai reçu un coup de téléphone de Suzuki me demandant de faire un essai, essai que je n'ai pu refuser. Il était donc temps pour nous de plier bagages et repartir dans le sens inverse. Sous-titrage ST' 501 La gamme des roadsters dans le monde de la moto, c'est souvent par là que nous commençons lorsque l'on passe le permis. Par la suite, certains adhèrent et d'autres comme moi changent complètement de style. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter une petite pépite de la marque japonaise, la GSX-8S dans sa version A2 et sa version full. L'occasion pour moi aussi, qui ne suis jamais passé par là, de tester ce que ça vaut quand on débute la moto. Et croyez-moi, ça promet d'être surprenant. Sous-titrage ST' 501 Avant tout, on retrouve la nouvelle signature Suzuki concernant les phares. Avec ce double optique à feu LED, on retrouve le feu de position ainsi que le feu de route. Les clignotants à ampoule, oui, le LED n'était pas encore installé partout. Deux grands rétroviseurs en plastique qui ont l'avantage de pouvoir passer par-dessus nos épaules pour regarder derrière, mais qui mériteraient peut-être, afin d'habiller la moto, d'aller chercher une option plus esthétique chez Suzuki. On y retrouve également un garde-boue aux couleurs de la moto concernant la noire, les komodos, qui sont presque les mêmes que sur la 800 V-Strom, très pratiques, sans casser trois pattes à un canard, sur lesquels on retrouve le mode appel de phare, ainsi que les flèches directionnelles permettant de sélectionner sur l'écran les différents modes, les clignotants et le klaxon en position standard. Sur la poignée de droite, c'est très simplifié. On y retrouve les feux de détresse, ainsi que le coupe-circuit permettant le démarrage et l'extinction du moteur. Le petit plus tout de même, le démarrage s'effectue en un seul clic. A l'avant, on retrouve une fourche téléhydraulique inversée, avec un débattement de 130 mm, à l'arrière un mono-amortisseur. Pour le freinage, on retrouve des disques de 310 mm à l'avant, avec des étriers radio Nissin, 4 pistons, et à l'arrière, on retrouve un monodisque de 240 mm, avec un étrier, un piston. Côté moteur, on y retrouve le Bicillan Parallel, bien connu maintenant, équipé, lui aussi, sur la 800 Vestrom, de 776 cm3, développant 83 chevaux à 8500 tours minutes. Côté échappement, on retrouve l'échappement central, court, positionné sous la moto, à la mode en ce moment, sur certains véhicules. On aime ou on n'aime pas, dans tous les cas, c'est devenu toujours plus silencieux. Et là aussi, il est peut-être judicieux d'aller chercher une option chez le constructeur, le son étant vraiment très faible. Le réservoir peut contenir 14 litres de carburant, pour une conso moyenne de 4,2 litres, mais ma hantise sur les roadsters, c'est le confort. Et pourtant, sur cette Suzuki 8S, je suis assez surpris par le confort de la selle. Divisé en deux parties, la partie conducteur, ainsi que la partie passager, qui apporte un confort plutôt agréable, offrant une hauteur de selle de 810 mm. Concernant la boîte de vitesse, nous sommes sur une boîte 6 vitesses, avec shifter up and down de série, et ça, c'est un très bon point. Pour les dimensions, comptez une longueur de 2115 mm, une largeur de 775 mm, et une hauteur de 1105 mm. La garde au sol tourne autour d'une quinzaine de centimètres, tout ça pour un poids de 202 kg. Certes, plus lourd que d'autres, mais cette moto a tellement d'avantages, que le poids n'est pas spécialement à prendre en compte. Sous-titrage ST' 501 Sur la route, la version full s'en donne à cœur joie. Les 83 chevaux sont bien là, ça pousse très tôt, c'est nerveux. La linéarité du 4 cylindres, mais le punch du bicylindre, c'est extrêmement satisfaisant. La version A2 n'est pas en reste, je m'attendais à une moto molle, mais pas du tout. On sent tout de même un manque de puissance, dû au double de bonnet, ou en moins. Mais franchement, les sensations sont bien là. On sent une légèreté dans la conduite, pas d'à-coups ou à bas régime, ni même sur le filet de gaz. Cette moto est vraiment agréable. Les modes de conduite influent énormément sur la conduite, on sent une réelle différence entre chaque. La tenue de route est impeccable, la position plutôt correcte. Bref, c'est un roadster pur et dur. Du gaz, autant qu'on le souhaite. Et les moustiques, tout autant. Le vent de face, ce n'est pas mon truc, mais pour s'amuser, c'est extra. Côté confort, la selle est plutôt confortable. Même si mes 90 kg l'écrasent un peu, je n'ai pas mal aux fesses. Le passager, lui, trouvera ça un peu tape-cuit, dû aux suspensions, mais il faut que ce soit un peu rigide. Qu'on l'accepte ou pas, Suzuki prouve encore une fois qu'ils sont là. La moto a un comportement exemplaire, tant dans le freinage que sa tenue de route. Je me sens à l'aise tout de suite et tout devient facile. Et puis, cette GSX-8S a quelques avantages. Un gros point fort de cette moto, c'est sa personnalisation. Trois couleurs au catalogue, le noir, le bleu et le blanc. La couleur des jantes change vis-à-vis de la couleur de la moto, comme ici, avec le bleu. Pour le tarif, le prix d'entrée est à 8 899 euros, en option. Et le catalogue d'options étant particulièrement bien fourni, je vous invite sincèrement à aller y faire un tour. Certes, le budget en sera dépassé, mais vous aurez une moto avec une gueule d'enfer. Et oui, parlons-en de cette moto. C'est un roadster qui, à mes yeux, sort du lot. Son esthétique est très réussie, mais surtout personnalisable. Les couleurs sont jolies, et l'accompagnement bicolore avec les jantes donne un petit plus. L'ajout du kit déco à 295 euros donnera une note plus habillée à votre moto. Les innombrables accessoires, comme le sabot moteur, le capot de sel, le saut de vent, ou même les patins de protection, donneront l'illusion d'avoir une bécane différente. Ajoutez à cela ce petit moteur nerveux, et vous avez dans les mains un roadster mid-size presque parfait. Le design est vraiment réussi, on aime ou on n'aime pas cette face avant. Moi perso, j'aime beaucoup, c'est bien dessiné. On peut l'habiller comme on le souhaite pour en faire une moto très personnelle. Je trouve encore une fois que Suzuki a bien réussi. Les différents modes de conduite ne seront pas gênants à régler, puisque trois modes s'offrent à elle. Le mode pluie, le mode standard et le mode sport. C'est très simplifié, mais c'est très lisible. Et ça, c'est un bon point je trouve. Si on voulait lui trouver un défaut, je dirais le plastique des Komodo. J'ai vraiment du mal avec ça, même si ce n'est pas très important. Cette bavette de plaque arrière, vraiment imposante. Les rétroviseurs de très grande taille. Le manque de sabot moteur, qui habille pourtant très joliment la moto. Et puis cet échappement. Je trouve ça très gênant de regarder le contour, pour savoir à quel régime je me situe. Les échappements d'aujourd'hui sont tellement calfeutrés, pour le confort des habitants en ville, certes. Et je trouve ça dommage de devoir passer sur un échappement en option, pour avoir ce petit plaisir que nous avions dans les années 90. En conclusion, cette moto, c'est un jouet. Autant en fin, qu'en A2. Moto bien équilibrée, pêchue et assez confortable. Pour un roadster, j'ai aimé la conduire. Ce petit côté positif polyvalent, c'est franchement appréciable. De par sa taille, ça passe partout. C'est puissant pour un petit moteur. Si je devais la comparer aux Hornet, j'avoue avoir une petite préférence pour la Suzuki. Le moteur étant plus nerveux à bas régime. Et puis le côté personnalisation. Ça penche énormément dans la balance. Le catalogue est vraiment complet. Et ça permet d'avoir une moto qui nous ressemble. Les kits déco sont fabuleux. Et les jantes peintes apportent un réel plus. Bon, je vous l'accorde, ce n'est que esthétique. Mais parfois, on a envie d'avoir une jolie moto. Vous trouverez des avis partagés sur le net. Concernant cette moto, n'oubliez pas que chaque moto est différente. Et que la meilleure façon de savoir si elle nous convient, c'est d'aller l'essayer. Je remercie Sylvain de Motopark72 pour m'avoir mis à disposition cette Suzuki GSX-8S. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel essai. Et jusque-là, soyez prudents. A bientôt. J'ai rarement l'occasion de conduire des roadsters. Personnellement, je n'aime pas ça. La raison est simple. Premièrement, je n'ai pas le gabarit à conduire ce genre d'engin. Mon petit confort, en duo ou en solo, est primordial. Et pourtant, je suis tout de même surpris par cette petite bête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501